Hey ! J'ai monté une guilde il y a un mois maintenant, avec un principe de hiérarchie à plat et en faisant au mieux. Si t'es curieux de savoir comment ça se passe dans les coulisses et de voir comment on raid. Et je vais t'expliquer pas mal de petits trucs autour, de strats, de trucs qu'on met en place, de liens, de documents que tu peux également potentiellement reprendre dans ta guilde. Si t'es curieux, bref, c'est maintenant. Dans un premier temps, pour te mettre dans le bain, je vais te montrer un petit aperçu de comment ça peut se passer en raid. Donc là, c'est pris sur fange-point, donc actuellement on est 8 sur 10, donc on l'a tué, voilà, on a tué fange-point. Et ça donne un petit aperçu de voir comment ça se passe, rien que le raid bidding en raid. Let's go, je te rattrape juste après. Bait sur les équipes maintenant. On n'oublie pas, le HTT de Ron Carlos a une 45 dans 5 secondes, on va se faire repousser ici. T'es sur cac. Et on se spread. Spread. Vous avez de la place les cac. Les casters, à partir de là, vous allez tous sur le pilar 2, dès que c'est fini, sur le pilar 2. On a les doubles infusions, on a le SLT de Krapé, on a la VE de Fimi et on a les CD de J.U. C'est parti. Soc 1. On fait bien gaffe, tous les socs sont faits. Soc 2. Et excellent, on va se faire repousser ici. On trouve son partenaire et on se spread. On remonte bien 20. On est spread. Avec les équipes, on a Krapé et on a BAM. On a 2 healers avec les équipes. Vous faites attention, 2 healers avec les équipes. Attention bien au niveau des tanks. On est spread. On va se faire repousser. Et on se spread. Si vous êtes bas en vie, c'est un bonbon des mots. Si vous êtes bas en vie, c'est un bonbon des mots. Sinon, vous ne vous mettez rien. On va arriver sur le pilar 3. Sur le pilar 3, il y aura le SLT de la part de Jean-Karl. Il y aura le mot de salut de la part de Orly, Espris, la VE et Wark, le cri de ralliement. C'est parti. On est très bien ici. Continuez. Orly, on a un bonbon d'Orly. Soak 1. Soak 2. Faites bien gaffe au Soak. On ira vers la grille, les Caster. Vers la grille, les Caster. Oubliez pas. On va se faire repousser. On trouve son partenaire. Et on se spread. Chataille, une potion de soin. Bon, ça, ça donne un petit aperçu de comment ça se passe directement dans un raid. Après, je commence à RL. Donc, ce n'est pas un truc sur lequel j'ai encore énormément d'expérience. Mais je peux essayer de me renseigner quand même beaucoup. De façon, on va faire ça le plus clean possible. Que ce soit en strat à l'avance. Ou simplement en termes de raid leading. Ce qui nous amène à, du coup, comment est-ce qu'on prépare les raids. Bon, c'est assez simple. On est des gros fanboys. Je consomme des heures et des heures de contenu. PVE et PVP par jour. Histoire de me renseigner, d'apprendre et d'être le meilleur possible. Et également de pouvoir partager des trucs assez sympas auprès de vous. Et puis également auprès, du coup, maintenant, désormais de la guild depuis que j'ai une guild. Enfin, depuis que je gère ma guild. Voilà, j'essaie de partager un maximum d'infos. Bref, du coup, en termes de préparation de raids. J'aime bien aller sur des vidéos. Vous regardez un petit peu les kills de Echo et de Limite. Évidemment, les deux grosses guildes World First. Donc déjà, on peut choper pas mal d'infos. En regardant comment ils amènent ça. Quels sont les calls faits. Quelle était la strat. Mais évidemment... Bon, suivant le monde en est dans le palier. On va pas se mentir. Si on n'est pas les raiders World First. Il y a déjà un bon paquet de nerfs qui ont été passés sur le raid. Et du coup, c'est également intéressant d'aller checker un petit peu d'autres sources d'infos. Alors, heureusement, sur YouTube, en anglais, il y a quand même beaucoup, beaucoup de sources. Et grosso modo, après, au niveau des logs, on peut obtenir plein d'infos. Donc, mon but, c'est dans un premier temps d'aller choper un peu toutes ces infos avec les personnes qui ont envie, qui viennent participer, qui viennent checker les vidéos, qui viennent partager leur avis, voire simplement des connaissances qui ont déjà fait le raid et qui viennent nous aider à le faire. Ça, également, on va pas se mentir. Ça aide également énormément. Sachant que le but, c'est qu'au prochain palier, on envoie une sauce max. Là, pour l'instant, on est sur la construction d'Ostar. Mais on va quand même aller finir ce palier sur la première extension de Channel 1. Une fois que la strat est établie, ça nous amène à ce document-là, qui est le document qui nous sert pour la partie e-link. Alors, grosso modo, c'est un template qui a déjà été mis à disposition et qui est utilisé par de nombreuses guildes qui permet, en fait, d'avoir les timers des différents boss. Et en plus, t'as déjà plein de sorts qui sont rentrés à partir de la base de Woehead, etc. qui te permet de juste avoir une petite drop-down et dire quel est le nom de ton joueur que tu veux mettre et quel cooldown majeur tu veux mettre. Par exemple, ici, c'est pour Fange Point, quitte à être sur une vidéo où on parle un petit peu de Fange Point, restons sur la thématique Fange Point. On sait qu'il a des timers fixes. C'est-à-dire que peu importe le DPS qu'on va lui mettre à Fange Point, il va faire tout le temps les mêmes compétences dans mes bords. Bon, c'est plutôt pratique, du coup, en point de vue de healer. Donc, on peut très bien dire que, par exemple, sur le premier cri, dès qu'on pull, on va mettre un HTT, les ailes de J.U. et le pouvoir de finir de J.U. Bon, tout ça, c'est parce qu'on va le récupérer Pillar 4 et qu'on a vraiment envie d'avoir le 20 tir du PAL et ses grosses ailes et ses dégâts sur le quatrième pylône. Mais, outre ça, on sait, par exemple, que chacun, sur la plupart des roars, on va pouvoir mettre un Spirit Shell par minute. Spirit Shell, c'est le cooldown d'une grosse minute du prêtre discipline qui fait des grosses absorbs, surtout, grosso modo, pour la faire simple. Et du coup, on sait très bien qu'on va pouvoir définir ça. Donc, on va dire, par exemple, à 0.35, c'est le Spirit Shell de Bam, à 2.55 aussi, 1.45 aussi, 4.05 aussi, etc. Donc, ça, on sait qu'on va le couvrir avec des CD et on va, en fait, faire en sorte de couvrir toutes les compétences en mettant les CD les plus appropriées possibles. Par exemple, sur les pylônes, qui s'appelle Eightful Gaze, on sait très bien que ça va charger et que ça va être un Pillar. Et au Pillar, on va avoir des sauts qu'à faire. Donc, il y a déjà une notion où le groupe va devoir être proche, va devoir être packé, bon, plus ou moins. Mais du coup, on va avoir pas mal de gens dans une zone. Donc, c'est un excellent moment pour mettre tout ce qui est SLT au niveau des chamanes, donc SLT 1, le SLT de l'autre chaman, que ça va être la barrière au niveau de notre prêtre discipline, et petit à petit, le but, c'est d'essayer de couvrir avec un maximum de compétences de healing, le raid. Donc, on prépare ça à l'avance, boum, on a notre plan de bataille, on fait une soirée, on vérifie si la strat a besoin des ajustements, on vérifie si le healing a besoin des ajustements après avoir fait 2 à 3 heures de tryhard, et let's go. Généralement, on revient dessus, on fait 2-3 petites modifs suivant ce qu'on a vu, et généralement, ça roule bien, et on part sur le dos d'un boss. Et niveau gestion du roster, d'ailleurs, on recrute toujours, donc si t'es un healer ou si t'es un caster, n'hésite pas à aller postuler, il y a encore de la place, donc t'as le lien juste en bas sur AlterTime, tu veux écrire ton petit ticket, tu racontes un petit peu ce que tu veux, et il y a des personnes qui vont venir s'occuper de toi. Donc, au niveau de la gestion du roster, on a un roster, voilà, comme tout le monde, avec des gens, avec des tanks, il y a des trucs comme ça, et on utilise le site WoEdit, qui est un site externe, qui est plutôt très sympa pour ça, parce qu'il permet plusieurs choses. Donc, typiquement, déjà, t'as une fonctionnalité de calendar, donc déjà, t'es bien un site, t'es pas via le jeu, donc t'es pas obligé de te connecter forcément et en plus, du coup, tu peux aller sur des événements, on va prendre, par exemple, ici, le Don2Franche.com, si on veut, et tu peux voir, du coup, qui est dans ton roster, tu peux choisir qui tu veux retirer ou pas, les gens peuvent s'inscrire à des événements, mais en plus, tu peux gérer ça boss par boss, tu peux très bien dire, par exemple, sur le conseil, je vais faire une compo différente, donc vous pouvez vous inscrire sur les boss qui vous avez envie de faire dans la soirée ou que vous êtes disponible pour faire, et du coup, tu peux également faire ta composition en fonction du boss, donc typiquement, des fois, t'arrives que, bah, dans ta soirée, t'as un boss, tu le fais à 3 healers, et l'autre, tu le fais à 5 healers derrière. Et bah, au moins, les personnes savent déjà sur quel boss elles peuvent être prises ou pas, et y'a pas genre, je vais en accepter 22, etc., tu peux gérer cette problématique-là. En plus, c'est déjà réglé par tank, heal, melee, range, et en plus, comme tu peux le voir à droite, là, sur cette partie-là de l'écran, t'as également déjà tous les buffs que t'as directement dans ta compo. Donc, par exemple, là, sur cette compo-là, on n'avait pas de rogue, on n'avait pas de monk, donc on n'avait pas les 10%, on fait un speed du monk, et ça, c'était terrible. On n'avait pas le buff de 5% de dégâts, et on n'avait pas de DH non plus, donc on n'avait pas la darkness du DH. Et donc, tout ça, et on avait tout le reste, évidemment, donc tout ça, c'est indiqué directement à droite, grâce à ce site, et honnêtement, c'est super pratique. L'idée, évidemment, au niveau du roster, à l'habituel, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse jouer, et qu'on puisse également jouer les soirs où il y a des absents, donc d'avoir une rotation au niveau du roster. Et la dernière partie, c'est probablement la plus importante, c'est avoir un groupe soudé qui a les mêmes objectifs. Donc, bon, tu dois le savoir, si tu me suis un petit peu, si tu suis un peu la chaîne, tu sais à quel point j'aime tryhard, à quel point j'aime l'opti, à quel point j'aime avancer dans le jeu, à quel point je kiffe tout ça, et j'aime me renseigner sur beaucoup de choses. Donc, évidemment, je recherche également des personnes qui ont envie également de ça, donc qui ont envie de s'investir, qui ont envie de tester des personnages, et d'avoir le roster le plus sexy possible d'un point de vue de raid pour 9.1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, même au niveau de la chaîne, de toute façon, tu vas en avoir plein de qu'est-ce que ça donne les classes sur 9.1, on va construire un roster qui est le plus sympa possible, où les gens vont choisir s'ils ont envie de s'investir sur tel rôle ou tel rôle à partir de nos besoins, et pas à partir de ce qu'ils ont envie de jouer de base, parce que je pars du principe que, de toute façon, généralement, si t'es un raider, t'as envie de jouer avec ton raid, tu veux pas jouer pour toi, t'as envie de faire un truc cohérent ensemble, un objectif commun. C'est d'ailleurs ça qui fait que, bah, t'es pas frustré quand tu joues pas, parce qu'au final, tu crois en l'objectif commun et t'as envie de mettre ta pierre à l'édifice. Il y a ça, et sinon, on passe beaucoup de temps sur Discord, donc il y a un Discord actif avec des personnes qui font du MM+, des personnes qui font du PVP, des personnes qui font, voilà, diverses activités, et qui vont simplement chill et discuter du raid, et du coup, qui leur permet de progresser ensemble, où il peut y avoir des petites sessions, où les personnes vont échanger, regarder leur log, on va voir des trucs, de toute façon, est-ce qu'on puisse tous s'améliorer, et donc ça, c'est une partie vraiment super importante, c'est l'humain, et comment on se tire tous vers le haut. Voilà, c'était une petite vidéo du projet, parce que je t'avais déjà fait une petite annonce pour te dire « Hey, je monte ma guille ! » Donc je trouvais ça intéressant de voir un petit peu comment ça a évolué un mois après, donc ça, c'est uniquement pour la partie raid, je vais également te faire une vidéo sur la partie PVP, notamment avec du VRBG et compagnie, et également au niveau de la chaîne, grosso modo, ce que tu vas voir beaucoup, ça va être des contenus à partir de 9.1. Les guides, je vais peut-être en faire encore quelques-uns, sur 9.0.5, j'ai pas mal hésité, par exemple, je me suis beaucoup entraîné en voleur assassinat, le truc qui m'a fait un petit peu ralentir, outre le fait qu'il y a eu des mismacks de dispo avec pas mal de gens, au final, avec lesquels il m'a dit oui pour les guides, mais au final, les joueurs ne jouent plus trop parce qu'ils ont fini leur 10 sur 10, etc., ceux que j'avais contactés, il y a aussi le fait que le gameplay risque de changer avec 9.1, et donc au final, être opti, là maintenant, on va avoir un guide maintenant, alors qu'on est en fin d'extension, et que potentiellement, il va y avoir des changements sur les builds, sur les optis, sur les gameplay des classes, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je suis plus ou moins métigé sur des classes comme le voleur assassinat, je pense que ça va quand même valoir le coup que je te passe un petit guide parce qu'au final, le gameplay n'a pas vraiment changé et je pense pas qu'ils vont changer le core design de la classe, mais en attendant, de l'optipure sur certaines classes, je pense que c'est un petit peu moins intéressant tout de suite, donc ça reviendra en temps et en heure, t'en fais pas, et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire quel est le type de contenu que t'as envie de voir, qu'est-ce qui te chauffe à voir, et me dire qu'est-ce que t'en as pensé en commentaire dans la vidéo, je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, et oublie pas, il y a encore de la place si t'as envie, ciao !